En l'homme de Brahmagupta, 598 jusqu'à 668 après Jésus-Christ, si l'égalité CA carré plus K égale B carré, l'égalité 1, est vraie, alors l'égalité C fois 2AB au carré plus K au carré égale B carré plus CA au carré, le tout au carré, c'est l'égalité 2, l'est aussi. Bien sûr, constatez qu'on a rajouté ici un peu plus compliqué que les nombres A, B, C, K qui sont donnés de l'ODM. La preuve. Bien sûr, l'égalité 2 est équivalente C fois 4A carré B carré plus K carré égale B exposant 4 plus C carré A puissance 4 plus 2A carré B carré C, d'après une identité remarquable. Si on réduit ce terme, évidemment ce terme passe à le deuxième ombre. Autrement dit, il reste K au carré égale B puissance 4 plus C carré A puissance 4 moins 2A carré B carré C. On va commencer quelque chose d'intéressant ici, deuxième ombre. Alors, oui, évidemment, c'est une ordinateur remarquable, autrement dit, B carré moins C A carré le tout au carré. Donc, ces égalités sont équivalentes à l'égalité 2 qu'on doit démontrer. Or, nous savons de l'égalité 1 que K égale B carré moins C A carré, si on passe C A carré de l'autre côté. Du coup, K carré égale B carré moins C A carré le tout au carré, en élevant au carré. C'est exactement l'égalité équivalente à la conclusion. Ainsi, l'égalité 1 implique l'égalité 2, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, un petit lème de Bagmakupta, mathématicien indien. Un petit lème de Baskara 2, ou Baskara Chariah, 1114-1185. Si C A carré plus K égale B carré, l'égalité 1, alors C fois A M plus B sur K, au carré, plus M carré moins C sur K, égale B M plus C A sur K, le tout au carré, l'égalité 2. Pour un certain M arbitraire, regardez la complication que ce fameux Baskara nous a fait de l'égalité 1. Bien sûr, ce lemme va être utilisé bientôt. Mais d'abord, la preuve. L'égalité 2, évidemment, l'équivalente à ceci. C fois A carré M carré plus B carré plus 2AM, 2ABM sur K au carré, plus M carré moins C sur K, égale B carré M carré plus C carré A carré plus 2ABCM sur K carré. On a utilisé, bien sûr, une identité remarquable. On multiplie les deux membres par K au carré, pour qu'il n'y ait plus de dénominateur. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, on n'obtient que C fois ça, c'est A carré M carré plus C B carré plus 2ABCM plus 2 infractions. Il faut multiplier par K carré. Attention, il reste K qui multiplie ça, ce qui nous fait K M carré moins KC, égale, et ici, le numérateur que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a deux termes pareils dans les deux membres, on les soustrait des deux membres. Il reste, ici, il y a C, là, là. Donc, on peut mettre un facteur M carré, comme vous constatez, M carré d'ici, et puis M carré, et puis M carré d'ici. Passons tout dans le premier membre. M carré, facteur de C A carré, plus K, moins B carré. Et puis, les autres termes, qu'est-ce qu'il reste ? C B carré, moins KC, moins C carré A carré, égale 0. On a passé tout dans le premier membre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de C A carré, plus K, moins B carré ? Est-ce qu'on connaît quelque chose là-dessus ? Regardez bien en haut. Oui, c'est justement l'égalité qu'on se donne. C A carré, plus K, égale B carré. Du coup, cette parenthèse est 0. Et ici, on va mettre C en facteur. Mettons C en facteur. C facteur de B carré, moins K, moins C A carré. Et cette parenthèse, c'est la même idée comme tout à l'heure. Parce que B carré, moins K, moins C A carré, égale 0. Du coup, cette égalité est bien vraie, parce que 0 plus 0 égale 0. Ainsi, l'égalité 1 implique l'égalité 2. Et voilà, l'œuvre, un petit œuvre, un petit lème de Bascara II ou Bascara Charya, qu'il y a 900 ans. On va utiliser maintenant le lème de Bascara II pour résoudre avec lui l'équation de Pell, 67X² plus 1 égale I². On a ici le fameux lème, dans lequel A, B, C, K et M sont des nombres naturels. On va faire de la sorte, quand on choisit la M, que A, M plus B sur K soit aussi naturel. Et que 1 carré moins C, celui-ci, soit le plus petit nombre naturel possible. Alors voilà comment Bascara II nous énonce le problème. A l'époque, on faisait beaucoup de poésie en maths et ailleurs. Et nous voilà, l'équation de Pell, quelques siècles. avant que Euler appelle l'équation de Pell, ce genre d'équation. Déjà, Brahmagupta proposait que si on veut résoudre une équation du genre CV² plus 1 égale U². U et V sont des inconnus, bien sûr tous ce sont des nombres naturels. Par ici, ce ne sont que des équations diophantiennes, comme on dit, avec des solutions de nombres naturels ou entiers. C n'est pas carré parfait. C n'est pas carré parfait. Sinon, la solution est trop facile. Alors, il proposait, si on veut résoudre cette équation, on peut utiliser une équation auxiliaire. C a carré plus K égale B². K va être nommée interpolateur. Interpolateur. Et il va appartenir à plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, ou plus 4, moins 4. Voilà l'équation auxiliaire proposée par Brahmagupta. Brahmagupta. Quelques siècles avant. Pour résoudre cette équation. Constatez que Bhaskara II veut résoudre ce genre d'équation. C est 67, il n'est pas carré parfait, tout va bien. Alors, il va utiliser une équation auxiliaire, C a carré plus K égale B carré. Il dit que si C a carré plus K égale B carré, alors on a tout ça. On va appliquer ce lemme, petit à petit, plusieurs fois, pour arriver à une solution de cette jolie équation. Alors, pour résoudre notre équation, 67 x carré plus 1 égale y carré, on choisit, d'après Brahmagupta, 67 x 1 au carré, moins 3, plus égale 8 au carré. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait Brahmagupta ? Il prend quelque chose d'approximatif à la place de x1, à la place de x8, afin que ce nombre-là soit le plus petit possible, c'est-à-dire, dans notre cas, K égale moins 3. Et nous voilà avec l'égalité de base de Bhaskara, C fois A carré plus K égale B carré, qu'on va utiliser, c'est-à-dire Bhaskara, on va appliquer son lemme, regardez, C c'est 60, A c'est 1, K c'est moins 3, et B c'est 8. On remplace et on le trouve, grâce à Bhaskara, 67 x 1 x m plus 8 sur moins 3 au carré, plus m carré moins 67 sur moins 3, est égal à 8m plus 67 x 1 sur moins 3, le tout au carré. A quoi c'est bon, cette complication ? Ben, regardez, on va choisir m, comme disait Bhaskara, tel que m plus 8 sur moins 3, soit au nombre naturel, c'est-à-dire, ce nombre-là. Et bien sûr, que m carré moins 67 soit le plus petit. Voilà deux conditions qu'on va respecter. Alors, quelles sont les possibilités pour m m ? Vous avez trouvé ? On choisit, donc, vu que m doit être un multiple de 3 plus 1, pour que cette fraction devienne un nombre naturel, alors m carré moins 67, en développant, ça nous donne 9t carré plus 6t moins 66. Et en faisant un petit tableau de valeurs, pour t compris entre moins 2 et 3, pas très grand, m carré moins 67, la plus petite valeur positive, vu que ici, c'est un nombre négatif, donc il faut que ce soit aussi un nombre négatif proche de 0. Regardez, les valeurs les plus proches de 0, c'est moins 18, ce qui nous fait que t doit être 2. autrement dit, on choisit m égale 3 fois 2 plus 1, m égale 7. Et en choisissant m égale 7, qu'est-ce que ça obtient ? La relation 1, celle-là, la grande, devient 67 fois m égale 7. 7 plus 8, 15 divisé par moins 3, moins 5 au carré, 5 au carré, plus ceci fait moins 18, on sait, divisé par moins 3, ça nous donne 6, égale 41 au carré. 41 étant le résultat de cette fraction, si on remplace m par 7. constatez que ce qu'on vient de trouver ici, c'est proche de celle-ci. Le problème, c'est que le moins 3 est devenu un peu plus grand. Mais on va continuer, on va insister. Grâce à cette égalité, on applique de nouveau Bhaskara, c'est ce qu'on appelle la méthode cyclique. On applique Bhaskara, et voilà, 67 fois vérifié A, qui est 5, fois n, je vais l'appeler à la place de Mn pour changer un peu, plus B, c'est-à-dire 41, sur K, 6, plus n au carré, moins C, 67, sur K, 6, égale B, qui est 41, fois n, plus 67 fois 5, sur 6, le taux au carré. Et bien sûr, on choisit, de nouveau, rebelote, la même idée. On choisit n, tel que 5, n plus 41, sur 6, sont un nombre naturel, et n carré moins 67, soit le plus petit possible. On essaie toujours de diminuer ce nombre, après l'interpolateur, je vous rappelle, jusqu'à 2, si c'est possible. Comme je disais, on obtient donc cette jolie équation, et on doit choisir n, tel que cette fraction soit un nombre naturel, et que n carré moins 67, soit le plus petit possible. Et bien sûr, avec quelques petits calculs, de divisibilité, pour cette fraction, on trouve n égale 5. On remplace n par 5, et cette égalité devient celle-ci. Celle-ci, on lui applique de nouveau le lemme de Baskara, c est 67, a c'est 11, k c'est moins 7, et b c'est 90. Et Baskara nous dit, 67 fois, à la place de m, je mets partout p, on y va, 11p, plus 90, sur moins 7, le carré, plus p carré, moins 67, sur moins 7, égale, 90p, plus 67 fois 11, sur moins 7, le tout au carré. Et de nouveau, la dernière fois, on choisit p, ici, le p, tel que, de nouveau, 11p, plus 90, sur le multiple de 7, autrement dit, cette fraction, sur le nombre naturel, et que p carré, moins 67, c'est le plus petit possible. Et, petit calcul, on obtient p égale 9. Du coup, l'équation 3 devient, devient 67 fois, faites le calcul, 27 au carré, moins 2, égale 221 au carré. Et constatez, que finalement, après, 3, 4 fois de cette méthode, qu'on appelle méthode cyclique, on constate, parce que ça se répète, se répète, on constate que l'interpolateur, c'est 2. Et maintenant, on a la joie de pouvoir appliquer, le lemme, de Brahmacupta, pour finir, notre exercice. Finalement, de notre égalité, 67 fois 27 au carré, moins 2, égale 221 au carré, on va appliquer, et le lemme de Brahmacupta, si ça, alors ça. Ça, c'est quoi ? C'est 67 fois 27 au carré, moins 2, égale 221 au carré. C'est 67, A c'est 27, K c'est moins 2, et B c'est 221. Donc, qu'est-ce qu'il dit Brahmacupta ? C, 67, fois 2, fois A, 27, fois B, 221, au carré, plus K au carré, plus 4, égale, B au carré, 221 au carré, plus C, 67, fois A au carré, A c'est 27, 27 au carré, le tout au carré. Si on fait quelques petits calculs, on constate qu'il y a le 4 et qu'il se met un facteur, on va les constater, donc on trouve 67, fois, ici il y a 2 au carré, ça nous fait 4, et puis il y a, fois 27 au carré, fois 221 au carré, plus 4, égale, ici, faite ce calcul, on obtient 97684 au carré. Mais bien sûr, ce nombre paire, est divisé par 4, donc factorisation par 4, 67, fois, finalement, 27 au carré, fois 221 au carré, plus 1, égale, ici divisé par 4, 48842 au carré. Finalement, 67 fois, ici ce monstre, c'est rien que 5967 au carré, plus 1, égale, 48842 au carré. Donc, notre équation initiale, 67x carré, plus 1, égale, y carré. Bhaskara, grâce à son lemme, et au lemme de Brahmagouta, il a trouvé une solution. x égale 5967 et y égale 48842. Une solution minimale comme on saura quand on va montrer la solution générale grâce aux fractions continues. Voilà, petit exercice pour trouver une solution d'une équation célèbre équation de peine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada